Dans l'actualité également, une rencontre entre la presse et le chef d'état-major général des FRC. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, il s'agissait pour le général Soumaïla Bakayoko d'annoncer le départ de 235 éléments des FRC dans le cadre du bataillon logistique de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali. Les éléments qui seront déployés au Mali ont été formés et encadrés par la force licorne de l'armée française. Mamadou Kouassi. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, déployés bientôt au Mali. Le bataillon logistique de 235 éléments ivoiriens sera au Mali à la fin de ce mois d'avril dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA. Nous allons être présents au sein de ces bataillons avec un hôpital militaire de niveau 2. Cela voudrait dire que nos médecins, nos infirmiers seront à Bamako, au sein du bataillon logistique pour soutenir les FRC en ce qui concerne la transformation de la MISMA en une mission des Nations Unies au Mali. La Côte d'Ivoire s'est proposée à fournir un bataillon d'infanterie type onysien, c'est-à-dire à 850 hommes. Ces 235 hommes du bataillon logistique ont tous été formés et encadrés pendant un mois par la force licorne. Ils devront subir un exercice de synthèse avant leur départ, à partir du 3 avril prochain. L'apprentissage des gestes élémentaires de survie, comment faire un garrot, comment être capable de sauver un de ses camarades blessés, mais également une partie de formation au combat, comment réagir dans une embuscade, des formations davantage logistiques, puisque ce sera la vocation du bataillon, donc comment organiser un convoi, comment s'arrêter à une halte, comment assurer la sécurité dans cette halte, comment conduire les convois logistiques. Le général du corps d'armée Soumala Bakayoko, cher état-major général des forces républicaines du Côte d'Ivoire, a également annoncé l'exécution de l'opération Nyaoun, une opération de 600 militaires et gendarmes, qui vise à la sécurisation totale et définitive de l'Ouest ivoirien.